Bon alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé tous les trois. Pour les raisons du Covid bien évidemment, Alain qui a eu quelques soucis de santé. Aujourd'hui ça m'a fait plaisir, on est là pour travailler l'arbre d'Alain. Cet arbre on avait commencé à le travailler l'année dernière et puis est arrivé la Covid. Voilà, on n'a pas pu continuer l'arbre. Donc aujourd'hui on a demandé l'aide de Thierry, on va recommencer. C'est un Yamadori qui a été prélevé en 2013. Il a été rempoté en 2019, donc on l'avait travaillé le 14 février. En 2020, donc j'ai les films de l'année dernière sur le désaiguillage. On l'avait désaiguillé entièrement. Puis bon voilà, on a fini le désaiguillage, on a fini d'enlever tout ce qui est brindilles mortes. Donc l'arbre s'est dessiné un peu plus. On a eu l'aide de la relève, mon petit-fils Enzo. Enzo, il te plaît l'arbre ou pas ? Moi j'aime bien ce mouvement là et après les plateaux partout, ça fera joli. Bon bah très bien, donc les leçons que je te donne, elles ont été retenues. Donc voilà, encore une bonne journée de boulot. Une journée, ça ne sera pas suffisant. Mais bon, s'il en faut deux, on mettra deux jours. On mettra deux jours. Donc voilà, elle est à la poucelle. Donc il a bien poussé, on le voit, il est en pleine forme. La forme est liée, on voit les plateaux à mettre en place. On va désaiguiller, comme d'habitude. On le voit, c'est les aiguilles 2020, elles sont plus longues. Les aiguilles 2019 qui étaient très courtes du rempotage, elles ont été enlevées. Ça va lui faire du bien à l'arbre, pour la mise en place des plateaux, ça sera l'idéal. On travaille dans le confort, le chauffage. Oui, lumière. Les spots, ils ont changé de place, ils sont suspendus. On a gagné la place en plus. Chaque fois que je viens, il y a une aglération qui s'est fait. C'est vrai qu'à une période, je les... Pas désaiguiller avec les gants, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est un peu une façon de s'évader, le bon salier. Ah oui, oui, oui. Tu déconnectes. Chercher la position des branches. Tu commences à désaiguiller, tu te fous en pilote automatique et ton esprit, il est ailleurs. Pour un arbre qui est important, il faut trois heures, comme celui-là, quand t'es tout seul. C'est trois heures. On a dégagé aussi, enfin on a enlevé l'écorce sur le bois mort pour qu'on puisse les visualiser. La face elle est là, il faut ramener juste un peu, donc voilà, c'est juste ça. On l'a présenté comme ça, donc voilà. Tu peux le faire tourner. On a les branches arrière. Si on avait conservé sur cette face-là, on aurait été obligé d'enlever ces branches. Ce bois mort sera travaillé, il sera réduit et travaillé. Sous-titrage ST' 501, c'est la fin de Jong-un. J'ai une prochaine fois. on va faire le plus le plus important c'est à dire mettre les branches à plat on voit les branches sont aplaties ça ça sera ligature et on va faire un maximum pour que le soleil rentre niveau culture quand même il est chouette cet arbre ça me plaît la ligature la toulousaine ça me plaît on va voir que les bordeliers ils sont pas là je suis sûr que tu vas le couper ça Fabrice tu n'auras pas le kilo de l'essai il va même pas l'entendre c'est marrant parce qu'il a beaucoup beaucoup de branches où les bourgeons ont été cassés j'ai un deux trois quatre cinq départs dessus ça veut dire que je vais avoir des roues de charrette partout quoi souvent moi je garde les deux plus belles admettons là regarde celles elles sont jolies donc les deux plus petites elles sont dessous je les coupe je les arrache ou je les coupe et je coupe celle qui droite dessus alors qu'au départ il y avait un truc qui n'était pas joli quoi il faut le faire ça même si on fait une ligature partielle comme là où on ça fait partie de l'entretien de l'arbre comme cette branche tu regardes cette branche qui est qui fait n'importe comment donc tu la mets comme ça et tu la ligature et ça la maintient tu vas l'avoir à plat mais le principal c'est de la mettre à plat quoi bon ben ligature depuis ce matin doucement mais sûrement oui parce qu'en plus avec le couvre-feu on est obligé d'arrêter toi tu es obligé d'arrêter à 17h30 pour que tu aies le temps de rentrer chez toi non mais moi j'aime bien mettre en forme quand c'est ligature et que tout est ligature et j'aimerais bien être là je sais bien c'est ton arbre voire l'oeil du maître kilomètre kilomètre je sais ce que je dis on dit ça on dit ça mettre quand même bon alors je mettrais peut-être en forme la tête enfin j'aime bien mettre la tête en place quand tu es tout seul quand je suis tout seul oui parce que j'ai besoin de réflexion je vais pas avoir des interférences et c'est exactement ça qu'est ce que je peux poser comme ligature dans l'année c'est un ressemblable ça tu as compté un kilomètre oui je dois pas trop loin ligature et parce que forcément quand tu veux mettre en place toi ça tu ligatures pas parce qu'elle va te rester dans la main tu as vu mon outil c'est génial ça je sais toujours où elle est ma pince quand j'avais pas ça je la mettais je la posais je la cherchais sans arrêt maintenant c'est devenu systématique je dégaine ma pince à couper le fil je coupe et je rengaine enfin les jeunes ils nous chambrent des fois quand ils sont là soit Fabrice ou Thierry mais les vieux ils assurent quand même ils sont au boulot c'est des jeunes donc Alain est obligé de rentrer avec le couvre-feu on n'a pas fini la ligature mais il nous reste des branches à l'avant la ligature c'est pas comme le vélo on dit que ça s'oublie pas mais la ligature ça s'oublie c'est qu'il faut avoir un certain rythme la technique que tu perds tu es obligé de réfléchir un peu plus je ligature à longueur d'année moi c'est ça m'arrive ça m'arrive de ligaturer la nuit quand on cultive bien un arbre forcément il y a beaucoup de branches et quand il y a beaucoup de branches il faut poser beaucoup de ligatures la tête je vais la compacter un peu la décembre on a plein de possibilités sur ce travail il y a du potentiel il y a du potentiel moi je l'ai bien en tête on a le matériel qui commence à se dessiner une branche est relevée comme ça c'est pas un hasard c'est c'est un futur plateau non on va pas se plaindre qu'on ait trop de branches non en plus elles sont bien placées tu as souffert un peu avec la ligature non c'est le dos qui a souffert c'est bon quelques égratignures c'est vrai qu'il y avait longtemps que je n'avais pas fait vous savez ce que vous avez à faire il faut ligaturer je le dis sans arrêt mais c'est important donc voilà l'arbre est entièrement ligaturé je vais le laisser donc à l'intérieur ce soir tu vas ramener un petit peu oui je remonte le tout puis après je vais faire ma répartition parce qu'il me faut une tête qui soit compacte c'est un moment que j'apprécie beaucoup la mise en forme de la tête c'est ce qu'il y a le plus difficile dans un arbre le reste tout va s'aligner sur la tête c'est un manège après voilà c'est le manège il va tourner autour de la tête j'aime une tête arrondie un vieil arbre j'aime pas une tête qui rebique comme ça pour un arbre de cet âge là ça voudrait dire qu'on a une tête d'un arbre jeune or c'est pas un jeune arbre c'est un vieil arbre en montagne d'ailleurs si vous regardez les jeunes arbres et les vieux arbres les vieux arbres ils ont la tête arrondie une fois que vous maîtrisez la mise en forme de la tête vous avez fait un grand grand pas on est vendredi on va enlever les masques quand même on est assez éloigné là on les remettra après je t'avais prévenu j'ai mis en forme la tête on va mettre en place les plateaux de manière à ce que ça prenne le soleil que ça pousse le pincement donc on va égaliser je vais laisser pousser un peu plus vers le bas il me faut de la longueur mais ça ça va venir ça vient tout seul le but c'est d'aérer et que le soleil rentre partout dans l'arbre c'est une première mise en forme l'année dernière ce qu'on y avait fait il avait bien poussé aujourd'hui on est vendredi 10 février à deux jours près ça fait un an on n'a pas filmé mais j'ai je donnerai les photos à fabrice pour qu'il est puisse les inclure derrière la caméra il ya patrick qui nous a rejoint coucou à vous j'ai du monde qui vient me voir maintenant c'est sympa ça demain j'ai deux personnes qui viennent me voir aussi à trois personnes ça va il peut garder la distanciation bon après il ya les masques les plateaux je vais pas les faire comme je fais habituellement je vais faire plus large de manière à ce qu'ils prennent bien le soleil et à la deuxième mise en forme c'est un an après les subventions à l'arbre il ya des branches au bout d'un an qui seront supprimés pour le moment on garde tout oui je garde le maximum le plus possible le fait qu'on est désaiguillé donc on a déjà enlevé beaucoup de végétation c'est problématique toujours la réaction de l'arbre la vie de l'arbre peut être mis en danger si jamais il pleut beaucoup sur trois semaines il faut réguler la pluie il faut le gérer c'est pour ça j'ai ces bourreutes et s'il pleut tout simplement je les rentre dans ma serre ça veut pas dire les privés entièrement d'eau la qualité de la ligature c'est la qualité de la mise en forme d'un arbre parce que tu comprends bien que si tu tombes sur une ligature banque qui qui souple qui tient pas ta branche est pas entièrement mise en place cette branche en principe et ça certainement suffrimé elle est à l'abri de la lumière va être sous les autres donc forcément elle va affaiblir de plus en plus toute notre vie on va s'évertuer à faire repartir l'arbre en arrière parce qu'un arbre ça pousse dix ans c'est vite passé sur un arbre ça pousse ça c'est une branche d'avenir ça on ne coupe que si il n'y a aucun espoir de d'utiliser la branche arbre quand il va être terminé qu'est ce qu'on va faire on va le mettre sur les étagères on va le cultiver s'en fout que la branche soit là ou pas c'est ma manière de faire il y en a d'autres qui veulent avoir un arbre nickel et tout dès la première fois maintenant c'est mature quand tu l'as coupé la branche et qu'elle te manque après c'est rapé tu fais plus rien on a commencé à former plus ou moins les plateaux vient de décider de passer cette branche sur l'arrière pour ça il va falloir que je la renforce au niveau de la ligature essayé de boucher ce trou là pour voir ce que ça donne ok c'est pas mal je vais pouvoir couper ce fil je vais peut-être l'attacher de là à là pour qu'elle reste comme ça on bouge bien le trou même si on n'est pas très très long donc là qu'est ce que ça donne maintenant celle-là toute manière elle est toujours trop courte c'est celle-là maintenant qu'il faudrait remonter celle-là par contre elle va tendre trop la branche du bas et du coup celle-là tu vois il va falloir les ligaturer celle-là ça va tendre trop ça ça va être très très long ça on a fini de mettre en forme à l'arbre enfin tu as fini oui on m'avait assisté moralement on va dire il y a des choses à améliorer encore c'est une première mise en forme comme chaque fois on essaye de mettre au maximum au soleil pour que ça pousse pour que ça se densifie on a gardé une branche très longue moi j'aime beaucoup cette branche aujourd'hui on va pas la couper c'est sûr on va le voir quand il va évoluer c'est de la dentelle cet arbre il est très délicat très fin comme on aime où on se fait vraiment plaisir à travailler c'est l'arbre d'alain donc c'est à lui de donner la finalité ça te plaît après le mérite on revient aussi c'est toi qui a prélevé cet arbre ça commence là d'ailleurs quand un arbre a beaucoup de potentiel suivre les indications que te donne l'arbre pour le mettre en forme c'est vrai que les premières photos depuis 2013 a été cultivé la culture c'est primordial il fait le bon choix de supprimer la vous allez voir que cet arbre il est très beau aussi sur la face arrière il est très beau là aussi il est très beau là aussi Sous-titrage ST' 501 ... ...